Musique Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Masque Monday Donc je sais ça fait vraiment super longtemps Que j'en ai pas filmé Je suis arrivée avec ma vidéo aloe vera Je vous ai dit qu'il y aura des Masque Monday tous les lundis Au final j'en ai plus jamais refait My bad Mais bref en tout cas là c'est reparti Donc il y aura un Masque Monday tous les lundis En fait voilà je suis en train de me demander Soit je fais un Masque Monday sur deux C'est à dire un Masque Monday sur ma chaîne française Et un Masque Monday sur ma chaîne en anglais Comme ça voilà ça fait un Masque Monday sur deux Ou soit je les fais que sur ma chaîne en française Et après je les repose sur Insta Je sais pas encore mais en tout cas voilà Vous aurez quand même des Masques Monday assez fréquemment Mais donc aujourd'hui le Masque Monday d'aujourd'hui ça va être spécial Hydratation je vous ai fait un sondage sur Instagram Entre l'hydratation Et la chute des cheveux Donc vous avez préféré l'hydratation Donc aujourd'hui je vous ai concocté un petit masque à la banane Qui fonctionne vraiment hyper bien sur moi Genre c'est vraiment le masque que je fais Quand j'ai les cheveux secs plus 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 Donc voilà je vais vous montrer comment je fais pas à pas Pour obtenir ce résultat là Il faut savoir que mes cheveux étaient vraiment ultra secs Avant application Donc là c'est mon résultat final Donc voilà si vous voulez savoir comment je suis passée de ces cheveux là A ces cheveux secs C'est parti Donc on commence avec mes cheveux qui étaient dans un chignon pendant pas mal de temps Je les ai pas lavés depuis un certain temps aussi Mais vous savez que je fais pas énormément de shampoing Mais là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le masque Et une fois que j'aurai laissé poser etc Je vais venir faire un co-wash pour nettoyer mes cheveux Rincer le masque Un petit deux en un Donc j'aime bien faire ce genre de choses Mais avant tout ça on va passer à la préparation C'est parti Donc pour le masque à la banane On aura besoin d'une banane ou deux Si vous avez comme moi des petites bananes Ensuite je viens prendre un yaourt nature Donc vraiment il faut qu'il y ait pas de sucre dedans Ensuite je viens prendre des huiles de chez Activi Long Donc là j'ai celle à l'avocat et au beurre de karité Et bien évidemment un mixeur ou un blender Pour pouvoir mixer le tout Donc dans un premier temps je commence par découper mes bananes en rondelles Donc je fais ça pour la première Et ensuite je fais exactement la même chose pour la seconde Une fois que c'est fait je viens les mettre dans mon petit blender Donc dans le petit récipient Où je vais directement en fait venir les mixer Et une fois que c'est fait je viens rajouter mon yaourt Donc là c'est mon yaourt nature comme je vous ai montré Donc je mets vraiment tout le pot en entier Et une fois que c'est fait je viens ajouter les huiles Donc je commence par l'huile de karité J'en mets légèrement Après là c'est vraiment à votre guise Si vous avez les cheveux plus ou moins secs Vous en mettez plus ou moins Et ensuite je viens rajouter l'huile d'olive Donc une fois que tout ça c'est fait je viens mettre le couvercle sur mon blender Et là je viens mixer le tout Donc il faut vraiment vous assurer que ce soit mixé parfaitement Vraiment parfaitement Prenez votre temps, mixez assez bien Donc là ensuite vous voyez j'ai une consistance assez crémeuse Qui est vraiment parfaite Donc je viens en fait la verser dans un petit récipient Qui est beaucoup plus facile en fait avec le bouchon applicateur Donc comme ceci Et ensuite vous voyez au niveau de la préparation C'est vraiment super crémeux C'est vraiment top Donc une fois que mon masque est prêt Donc comme vous avez bien vu je l'ai mis dans une petite bouteille comme ça Donc c'est une bouteille de produit Et je trouve que c'est vachement plus pratique pour appliquer Vous avez aussi les petites bouteilles avec le bout applicateur Qui sont vachement bien Que j'utilise habituellement J'avais envie de changer Donc du coup j'ai pris ça Mais les deux sont très 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 bien Aujourd'hui je vais utiliser ce spray là Parce que du coup impossible de mettre la main sur mon flé au sol Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Il faut que vous humidifiez vos cheveux Pour appliquer le masque Moi je trouve ça beaucoup mieux Et déjà ça utilise beaucoup moins de produit Et ici je viens encore séparer en deux Si vous avez les cheveux encore plus épais Ou encore plus difficile en fait à démêler Je vous conseille de faire encore plus de petites parties Comme ça vous pourrez bien répartir le produit Bien prendre le temps de démêler vos cheveux correctement Enfin voilà c'est comme vous préférez Si vous avez les cheveux plus fins Dans ces cas là vous pouvez faire seulement deux parties C'est comme vous préférez Donc là je viens prendre mon spray Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eau Avec un petit peu de glycérine à l'intérieur J'adore faire ça C'est super pour l'hydratation En tout cas quand je fais un masque J'adore faire ça Et là donc je viens humidifier mes cheveux Ensuite donc je viens prendre mon petit masque Donc vous avez vu au niveau de la sortie du produit C'est vraiment ultra pratique Ça sent ultra bon Enfin on applique bien partout Même sur les pointes Et en fait vous allez voir que le fait d'appliquer le produit Ça va vachement aider au démêlage Donc ce que j'aime faire vu que là mes cheveux quand même Ils sont pas mal emmêlés Je viens en fait dans un premier temps Les démêler un peu au doigt Enfin les séparer un peu au doigt Une fois que c'est fait Je viens prendre ma brosse Donc moi j'utilise celle de Crazy Puss Elle est vraiment super J'ai l'impression qu'elle me casse pas du tout les cheveux Enfin c'est vraiment une brosse cool pour le démêlage Aussi bien pour le démêlage que pour faire mes boucles Donc j'adore vraiment cette brosse Et là donc je commence toujours par le bas Et ensuite je remonte Donc une fois que c'est bien 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 démêlé Là je veux vraiment un masque nourrissant plus 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 Sachant que j'en ai pas mal Pour vous montrer la bouteille Enfin j'en ai vraiment pas mal Donc du coup je vais pas hésiter à en mettre Pas mal En fait je vais venir vraiment saturer mes cheveux de masse C'est crémeux C'est... enfin j'adore Et une fois que j'ai fait ça Je vais en faire un petit twist Que je vais ensuite attacher en chignon Et là je vais mettre un petit élastique Pour sécuriser le tout Et ensuite je vais en faire la même chose Sur les 4 parties C'est vraiment hyper simple Là c'est juste vraiment pour appliquer le masque Merci... Merci... Sous-titrage MFP. ... Voilà, donc là j'en ai vraiment mis partout, genre mes cheveux ils sont saturés, ils m'en restent pratiquement plus, le truc était rempli jusque là, donc là il me reste que ça, je sais pas si vous voyez bien, donc là il me reste que ça, en fait c'était rempli jusque là, donc j'en ai vraiment mis partout, genre j'en ai vraiment partout partout, mes cheveux sont saturés de banane, et en fait je sens vraiment déjà que mes cheveux, je sais pas si vous voyez, même quand je les démêle, en fait c'est beaucoup simple, c'est beaucoup plus simple, donc en fait je vois que déjà ça aide au démêlage, enfin ça aide en fait à rendre mes cheveux beaucoup plus souples, ce qui est une bonne chose, donc je pense qu'au niveau de l'hydratation, on est beau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais garder ça pendant 45 minutes, je pense que je vais mettre soit un film en plastique, soit un petit casque, pour que ça agisse davantage en fait, pour garder mes cheveux bien au chaud, ensuite je vais aller sous la douche, je vais faire mon co-wash, je vais faire ma petite routine normale, je vais essayer de mettre le moins de produits possible pour que vous voyez vraiment le résultat de mes cheveux en fait avec le masque, donc pour voir s'ils sont hydratés, donc l'hydratation c'est on va voir si mes cheveux sont brillants, si mes boucles sont définies, et si ça réduit en fait mes frisottiers, et si mes pointes elles sont beaucoup, enfin voilà, ça va se voir tout de suite si ça a fonctionné ou pas, donc du coup je vais patienter 40 minutes, et on se retrouve juste après pour le résultat final. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai rincé mon masque, j'ai fait mon co-wash, et j'ai utilisé vraiment un seul produit dedans, donc j'ai utilisé le Long & Lux Curl & Chancy Smoothie de chez Azayam, que j'avais pas encore testé, et qui m'a donné franchement un assez bon résultat, donc après voilà j'ai mis que ça, et j'en ai mis très très peu pour vraiment voir le résultat du masque, si mes cheveux étaient déjà doux, et je sais pas si à l'écran vous pouvez le constater, mais mes cheveux sont genre archi souples, archi doux, genre et super super brillants, donc je suis super contente. Donc voilà, après pour vous expliquer un petit peu, là ce qui s'est passé c'est qu'hier soir j'ai fait ma routine, et j'ai dormi entre temps, donc dites vous bien que quand je me réveille le matin, mes cheveux ils sont toujours un peu secs, j'ai toujours besoin de rajouter un produit, là j'ai rien mis du tout dans mes cheveux, genre le seul truc que j'ai fait c'est mes baby hair, et c'est vraiment léger léger, mais j'ai vraiment rien mis dans mes cheveux. Donc voilà, donc je pense que ce masque à la banane c'est bien si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux ternes, parce que du coup ça m'a aussi rajouté beaucoup de brillance, donc si vous avez les cheveux ternes, si vous vous occupez pas souvent de vos cheveux etc, je pense qu'un bon masque à la banane c'est vraiment un masque revitalisant et hydratant plus plus plus, donc voilà. Et aussi je tiens à préciser que pour le masque à la banane, parce que je sais que j'ai eu déjà pas mal de questions sur mon Instagram, je vous conseille de mixer la banane, c'est à dire de ne pas simplement l'écraser etc, parce que là pour vous faire un petit topo j'ai eu aucun résidu dans les cheveux, vraiment j'ai fait juste mon gouache, j'ai rincé mes cheveux et j'avais aucun résidu, là vous voyez j'ai vraiment aucun résidu de banane, je sais qu'il y a déjà plusieurs filles qui m'ont envoyé des DM en me disant j'ai testé un masque à la banane, j'en ai plein dans les cheveux, c'est coincé etc, et en fait sur les masques sur internet souvent ils disent simplement d'écraser la banane avec la fourchette, ce que je déconseille, moi j'ai utilisé un mixeur et je préfère que mes ingrédients ils soient vraiment mixés de façon à avoir une pâte homogène, enfin une pâte, un masque en fait homogène de façon à ce que l'application elle soit cool et encore plus en fait quand je me rince les cheveux, parce que vraiment d'avoir des trucs coincés dans les cheveux c'est vraiment vraiment pas cool, donc mixez votre banane, prenez le temps, mixez-la bien, 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 parce qu'il faut vraiment bien que ce soit mixé pour pas avoir de résidu, ensuite vous l'appliquez et vraiment le résultat il est top, donc je suis super contente, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre plein de petits likes, à commenter en dessous de la vidéo et nous on se dit à la prochaine vidéo.